On a un champ de prise en charge des patients qui est très large, c'est à dire que nous pouvons prendre en charge les enfants de tout petit jusqu'aux personnes âgées. C'est l'intérêt d'avoir une unité avec des gens bien formés et qui ont de l'expérience. Maintenant nos domaines d'expertise sont représentés principalement par la chirurgie robotique, par la chirurgie laser de l'adénome prostatique et par tout ce qui est chirurgie mini-invasive, c'est à dire une chirurgie où on limite au maximum la taille et les incisions et où on utilise des appareils de haute technologie pour pouvoir faire des interventions qui permettent une récupération rapide des patients après le geste chirurgical. Nous prenons en charge également tous les problèmes de fertilité masculine, en particulier lorsque les patients n'ont pas du tout de spermatozoïdes pour pouvoir récupérer ces spermatozoïdes et s'intégrer dans un programme de fécondation in vitro. Nous prenons en charge également tous les problèmes évidemment de cancérologie de l'appareil urinaire et les problèmes d'incontinence et de prolapsus chez la femme. Nous pouvons évidemment les traiter par les voies naturelles ou par robots de façon à corriger cette incontinence. Et nous avons également l'expérience de la mise en place de sphincter artificiel en chirurgie robot-assistée chez les femmes. Ces interventions sont réalisées comme une intervention de la dernière chance pour les femmes qui ont une incontinence urinaire grave et qui a été multi-opérée. La mise en place d'un sphincter artificiel chez la femme est indiquée lorsqu'il existe une insuffisance sphinctérienne. C'est à dire que le sphincter, c'est à dire que l'ensemble musculaire qui retient les urines, est devenu complètement inefficace. Ce sont donc des patientes qui ne retiennent plus leurs urines, ce qui évidemment entraîne des conséquences graves par rapport à leur vie sociale. Le traitement consiste en la mise en place d'un appareil qui va être implanté dans leur organisme et qui va permettre d'éviter les fuites d'urines. Cette intervention qui est délicate en chirurgie ouverte conventionnelle est réalisée dans notre centre par l'intermédiaire d'un robot, ce qui va limiter les incisions, nous permettre une récupération plus rapide et la réalisation d'un geste dans de bonnes conditions de visibilité. Les résultats sont encourageants et les patients sortent en général au troisième jour post-opératoire. Le sphincter artificiel est donc un appareil qui est utilisé aussi bien pour l'homme que pour la femme et qui permet de retenir les urines. Il est constitué de trois entités, à savoir une manchette qui est située autour du col vésical, un ballon de régulation de pression qui va permettre de compenser les épisodes de poussée abdominale, ainsi qu'une pompe qui est chez la femme implantée dans la grande lèvre et qui va permettre au moment où elle ressent le besoin d'appuyer sur la pompe, ce qui va libérer l'urine. Ensuite, automatiquement, la manchette se remplira de nouveau et la patiente sera continente. Elle pourra donc acquier à ses occupations.